Pénélope Plus est une plateforme créée par l'Agence Nationale Française afin d'accompagner ses porteurs de projets. Sur l'interface ouverte au public, vous trouverez de nombreuses informations utiles pour le dépôt des candidatures, les documents concernant les bases légales du programme, comme le Guide du Programme ou le BON, ainsi que des fiches bénéficiaires par secteur qui récapitulent toutes les étapes de la vie d'un projet et proposent des guides pour gérer vos projets en cours. Dans cette vidéo, nous allons faire un focus sur l'espace organisme. Pour accéder à votre espace, vous devez vous connecter au portail Pénélope Plus et cliquer sur le bouton « Espace organisme » situé en haut à droite de la page. L'accès s'effectue avec votre code OID et un mot de passe. Pour générer ce mot de passe, vous devez utiliser le lien qui figure dans le mail accusé de réception de votre candidature. La page s'ouvre par défaut sur l'onglet « Résumé » qui reprend les principales caractéristiques du projet, telles que sa durée et sa période d'éligibilité, mais aussi les coordonnées de votre établissement, celles du représentant égal et celles de la personne de contact. C'est aussi ici que vous trouverez le nom et l'adresse mail de votre chargé de projet. En cas de changement sur des informations concernant le représentant légal ou une personne de contact, vous devez contacter l'Agence nationale. Pour cela, vous devrez adresser un email depuis l'onglet « Historique » de votre espace organisme. L'onglet « Historique » est l'outil de communication privilégié pour échanger avec l'Agence nationale. Cela permet aux différents collaborateurs et services de l'Agence d'accéder aux mails échangés, même en cas d'absence de votre chargé de projet. Et de la même manière, permet à toutes les personnes de contact de votre établissement d'avoir accès aux échanges et ainsi bénéficier du même niveau d'information. Ce module facilite votre gestion car il permet de centraliser les documents que l'Agence vous adresse et ainsi de les retrouver plus facilement pour les consulter. Seuls les représentants légals et les personnes identifiées comme personnes de contact dans le formulaire de candidature seront destinataires des mails de l'Agence. L'onglet « Sélection » comprend le résumé de l'évaluation de votre projet et le montant de la subvention. Les commentaires des évaluateurs, leurs conseils et points de vigilance vous seront utiles pour le projet en cours, mais aussi pour les futurs dépôts de candidature. L'onglet « Activités financées » détaille le financement alloué par poste budgétaire et précise les tranches kilométriques pour le calcul des frais de voyage. C'est dans l'onglet « Contrats » que vous pourrez télécharger l'ensemble des documents contractuels qui définissent la relation entre le porteur de projet et l'Agence nationale. Ce pas contractuel ne se limite pas aux seules conditions particulières, il est composé de plusieurs annexes dont il faut prendre connaissance. Nous vous recommandons aussi de les diffuser à l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet, notamment votre agent comptable, afin qu'il prenne connaissance des données budgétaires, des règles financières et contractuelles. Cette convention et ses annexes constituent une ressource sur lesquelles vous pourrez vous appuyer en cas d'interrogation. Vous trouverez dans l'onglet « Suivi du projet » l'ensemble des guides mis à disposition par l'Agence nationale pour vous aider dans le suivi et la gestion de votre projet, comme les guides d'aide à l'utilisation de Mobility Tool ou le guide de gestion financière créé pour accompagner les agents comptables. Ces guides étant adaptés aux actions et aux années des conventions, soyez vigilant au numéro de projet que vous allez sélectionner pour vous connecter. C'est aussi dans cet onglet « Suivi » que vous trouverez le lien vers la plateforme Mobility Tool, ainsi que l'adresse mail du contact ayant accès à Mobility Tool. Pour les projets bénéficiants de licences OLS, vous trouverez également dans cet onglet l'adresse de la plateforme OLS, le nombre de licences accordées, ainsi que ses guides d'utilisation. L'onglet « Avenant » répertorie toutes modifications contractuelles. Dans l'onglet « Europass », vous découvrirez comment générer et télécharger vos Europass Mobilité. Enfin, dans l'onglet « Valorisation », vous retrouverez l'ensemble des guides utiles pour la mise en œuvre de votre plan de diffusion, d'exploitation des résultats et d'évaluation de l'impact de votre projet. C'est aussi ici que vous pourrez accéder à la plateforme de valorisation des projets Erasmus+. Sous-titrage ST' 501